Salut à toutes et à tous, c'est de loin, là je suis incroyablement excité, c'est de loin la conférence la plus excitante que j'ai donné de ma vie et j'ai donné des conférences dans des zéniths, dans des salles avec 20 000 personnes, dans le monde entier, mais là vraiment cette conférence de début d'année sur le MS Porrima avec Gunther Pauly, c'est du délire parce qu'on a Gunther qui est parti d'Osaka avec ce bateau complètement révolutionnaire qui peut vraiment changer aussi bien la pêche que le transport de personnes, que le transport de marchandises et d'une façon générale l'éducation, on est là pour en parler, et Gunther vient d'arriver avec l'équipage à Taïwan avec une traversée très mouvementée, il va vous décrire ça beaucoup mieux que moi, et maintenant on est en position de vous faire cette conférence de début d'année sur le MS Porrima, Porrima c'est le nom de la déesse japonaise de la fécondité, la protectrice des femmes enceintes, et Dieu sait qu'en ce moment on a besoin d'une protectrice des femmes enceintes dans un monde où on discute du fait qu'on serait trop nombreux sur Terre, du fait qu'il faudrait sans doute avoir un ou deux milliards d'humains comme par magie en moins, que peut-être ça serait mieux, Gunther a bien connu ça quand il était au tout début du Club de Rome où ce genre de discussion pouvait avoir lieu dans l'époque, pas forcément au Club de Rome mais dans son époque, et là on est là en 2022 avec un bateau révolutionnaire pour une planète bleue, qui est bleue par l'oxygène qu'il y a dans ces océans notamment, et ce bateau peut révolutionner la pêche, le transport de marchandises et le transport de personnes, et on est là pour y consacrer une conférence, donc merci infiniment de nous suivre, c'est de loin la conférence pour moi la plus stylée que j'ai jamais eu l'occasion de donner. Et je suis vraiment, j'ai pas d'autres mots, excité comme une puce à l'idée de commencer cette conférence avec toi Gunther, c'est un honneur, tu es pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, tout le monde sait que tu es mon mentor et que j'ai commencé dans les conférences en suivant tes travaux, et là maintenant qu'on aboutisse à cette conférence Porima avec toi, c'est le couronnement de 13 ans de suivi mutuel, et je suis donc très honoré. Je te laisse la parole Gunther à bord du MS Porima. Mais Idriss, quelle est la meilleure manière de démarrer l'année qu'avec une conférence duplex avec toi, quand même ? Il n'y a rien qui est de mieux, alors avant tout, merci beaucoup pour cette disponibilité, parce que c'est pas évident de te mobiliser un dimanche le 2 janvier pour faire cette conférence, mais je crois qu'il faut faire les choses le moment où on est en train de faire des choses. Tu sais très bien que ma philosophie c'est de faire, mais aussi de foncer, et toi tu fais la preuve avec ta disponibilité, toi et ton équipe, et notre équipe ici, MS Porima, je dois parler bien entendu de Pierre Dufresse, qui est l'homme derrière la technique, avec Eric Leclerc, on a une équipe de 9 personnes qui sont sur ce bateau, et tu as tout à fait raison, nous sommes partis de Osaka le 18 décembre. On s'est proposé d'avoir un traversé de ce grand-mère chinois oriental, occidental, on est passé vraiment par des vagues, on est passé par des vagues de 5-6 mètres, si tu n'es pas accoutumé à ce mouvement, je t'assure, ton ventre fait quelques rollercoasters. C'est-à-dire, mais c'est pas seulement que les vagues font en bas, mais en plus, ils font comme ça. Alors, tu t'imagines comment un bateau se comporte, et c'est pas pendant une heure, deux heures, c'est pendant deux semaines non-stop. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas marin marin, eh bien, vous avez du mal de cœur, vous avez du mal de mer. Heureusement, moi, pour un miracle, on me classifie comme un extraterrestre, parce que je n'ai pas eu des problèmes. Quand même, peut-être que tu sais bien, Idriss, que le problème du mal de mer, c'est une mauvaise coordination dans le cerveau, parce que les yeux voient une chose, et les oreilles, les cristaux dans les oreilles, ressentent autre chose. Et comme c'est mal cadré, eh bien, le cerveau est obligé de faire un choix. Et en général, le cerveau fait le choix des yeux. Mais bien entendu, comme les yeux voient les choses quand même sans équilibre, eh bien, le corps réagit d'une manière désagréable. Je n'entre pas les détails, mais tu peux bien t'imaginer ce qui se passe après. Heureusement, je n'ai pas eu ce problème, mais quand même, j'ai passé quelques nuits sans dormir et ressentir ce qu'est la force de la mer. Parce qu'on oublie que 70% de notre terre est quand même couverte par cette masse d'eau. Nous sommes passés entre le sud Ishigaki du Japon et les débuts de Taïwan. On est passé par cette grande tranche Marianas. C'est la tranche la plus profonde. C'est 11 000 mètres de profondeur. Tu peux mettre le Mount Everest là-dedans et il est encore sous l'eau. C'est-à-dire que nous avons des régions de notre terre qu'on connaît très peu. Et c'est là où nous avons décidé de démarrer notre grande expédition, qui n'est pas une expédition à type Cousteau pour faire la découverte. Nous sommes ici pour faire la preuve opérationnelle des technologies. Tu sais très bien que j'adore les technologies inspirées par la nature, comme toi. J'adore la possibilité de faire la preuve que ça fonctionne. Mais il y a une très grande différence entre une technologie qui fonctionne dans un labo et dans une réalité. Mais une réalité qui est quand même un océan, l'océan pacifique. Tu t'imagines avec tous les bousculements, tous les mouvements, et avec toutes les limites qu'on s'auto-impose en étant des difficultés souvent même de communication. Parce qu'ici, il n'y a pas l'Internet comme tu le souhaites. Ce sont des connexions satellitales avec un Iridium 700. Et quand on te dit que tu as une bonne connexion, alors tu reçois 10 courriers par minute maximum. Et oublie l'envoi d'une photo, oublie l'envoi d'un vidéo. Alors, nous sommes sur MS Porima, et le but est évidemment de faire la preuve que les nouvelles technologies fonctionnent et résistent aux tempêtes, et résistent aux circonstances les plus compliquées. Et on l'a appelé Porima. Oui, Porima est la déesse du futur. C'est quand même important qu'on s'inspire dans une personnalité reconnue dans l'Antiquité, une déesse qui est le futur, qui représente le futur. Mais, comme tu l'as bien mentionné, elle était aussi bien la protectrice des femmes enceintes. Et comme je crois que nous devons faire une renaissance, il faut faire renaître le futur, et bien la renaissance du futur doit être accompagnée par une déesse. Notre nom du bateau est Porima, Porima la déesse, et bien cette déesse qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous inspire, parce que le futur concerne tout et tout le monde. Mais ici, nous ne sommes pas pour faire la philosophie, nous sommes ici pour faire la preuve que ça fonctionne. Et la première preuve dont on a besoin, c'est est-ce qu'on a une équipe pour résister quand même tous les défis qu'on va connaître ? Nous sommes partis de Osaka, le 18, nous sommes arrivés ce matin à Caotion, et bien nous avons franchi quand même 3200 kilomètres, et en pure énergie renouvelable. Mais, on avait un problème grave. Le problème grave, c'est que pour une raison qu'on ne connaît pas, une raison qu'on ne pouvait pas avoir une explication, le Japon a interdit l'usage de l'hydrogène si ça ne fut pas fait par des Japonais, installé au Japon, certifié par des Japonais. Et bien, nous avons un pauvre bateau suisse avec un système hydrogène installé par des Suisses, et les Japonais ont dit, vous ne l'utilisez pas. Alors, si on les avait quand même bloqués, nous étions obligés de mettre un générateur électrique pour avoir la sûreté, parce qu'on est parti de Osaka avec le ciel couvert avec un degré, et tu t'imagines, le solaire ne fait pas du bien dans ces circonstances. Alors, première décision, une décision qu'on aimait pas du tout faire, mais il faut être pragmatique. La sûreté, la sécurité de l'équipage est importante, et la priorité absolue. Et grâce à l'équipe que nous avons mise ensemble, eh bien, on a rodé contre le temps, on aurait dû arriver à Caotion le 26 décembre, et nous sommes arrivés seulement le 2 janvier. Eh bien, on a passé le réveillon et Noël au bateau, en bonne équipe, et si vous souhaitez mettre une belle équipe ensemble, c'est bien de passer le réveillon aussi ensemble. Mais, vous savez, la routine dans le bateau, la nuit, c'est tous les 3 heures, il y a notre équipe qui prend la responsabilité du bateau, parce qu'on est dans le noir, on voit rien du tout, et nous sommes obligés de faire avancer le bateau, mais on peut avoir un petit pêcheur devant soi, qui n'a pas du tout une connexion radio, et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de faire des équipes qui travaillent 3 heures un après l'autre, afin d'avoir la sécurité. Alors, seulement pour te décrire les circonstances dans lesquelles nous sommes partis. Maintenant, nous sommes à Kaohsiung, et nous avons le grand honneur et le privilège d'être reçus par Acer Computer, Acer, Acer Computer. Mon ami Stan Chi, qui est le fondateur d'Acer, nous a ouvert les portes de Taïwan, parce qu'officiellement, Taïwan est fermé pour tous visiteurs de l'extérieur. Il nous a organisés. Demain, on a le rendez-vous avec madame le maire de Kaohsiung, elle nous a donné un grand cadeau. Nous sommes reçus comme des zéros. Et pourquoi est-ce qu'il y a un tel intérêt ? Eh bien, c'est à cause des technologies qu'on a sur le bateau. Et je crois, Idriss, la philosophie est très importante. Toi et moi, on aime bien faire la philosophie, on aime bien avoir ce contexte visionnaire qui nous amène à faire des choses, parce qu'on croit qu'on peut aller au-delà de la réalité d'aujourd'hui. Eh bien, ici, Stan Chi et son équipe d'Acer, eh bien, ils ont rassemblé une cinquantaine de personnes, des gens de pouvoir, des gens d'influence, afin d'être à l'écoute de notre technologie et de notre vision technologique du futur, pour décider après, et ce matin, on a déjà passé une heure et demie par téléphone, un fonds d'investissement et un fonds d'investissement spécialement pour l'industrialisation de ces technologies. Tu vois la différence, Idriss. Si moi, j'ai une bonne technologie et je fais la preuve dans mon laboratoire, tout le monde dit « Bravo, ça, c'est très bien. » Mais si j'ai un bateau et j'ai fait la preuve que ça fonctionne, immédiatement, on pense en industrialisation. Tu sais, on accélère l'innovation. Et quel est notre plus grand problème ? Notre plus grand problème, c'est qu'aucune technologie que nous avons embarquée sur le bateau et que nous allons embarquer sur le bateau, aucune de ces technologies est enseignée dans les universités. Il n'y a aucun ingénieur qui les connaît. Et c'est ça qui devient l'importance de tes travaux avec Scandaria, de nos travaux. C'est si important qu'on offre aux jeunes l'opportunité d'apprendre directement de l'expérience. Ce n'est pas pour faire une campagne contre quelque chose. Nous sommes ici pour faire une grande campagne de mobilisation des jeunes qui s'inscrivent dans ces technologies qui ne sont pas enseignées par les écoles. L'école d'ingénieurs, les grandes universités, ni Harvard, ni Stanford les enseignent. Mais nous avons l'application sur le bateau et on va élargir l'éventail des technologies qu'on va intégrer sur le bateau. Et on a besoin des jeunes qui n'ont pas seulement apprennent comment installer, opérer, maintenir, mais on a besoin de jeunes qui disent « Mais si c'est ça ce qui est le futur, moi je deviens entrepreneur, je m'engage, je participe dans l'industrialisation, la démocratisation de ces technologies. » Idriss, c'est ça l'objectif de Porima. Le futur n'est pas seulement un futur pour des philosophes, le futur est pour surtout des jeunes entrepreneurs qui sont appuyés par un capital d'héritage, ce qui nous permet d'avoir une accélération de la réalisation. Parce que tu sais très bien, si aujourd'hui on devrait convaincre des profs d'université de démarrer l'enseignement des cours, des technologies dont on va parler les heures qui viennent, eh bien si je suis obligé de motiver un prof, d'avoir un cours avant que ces jeunes sortent de l'UNIF, mais il y a une décennie qui est passée, on ne peut pas se permettre de prendre autant de temps, il faut qu'on fonce, il faut qu'on fonce et on fonce avec des technologies qui ont fait leur preuve opérationnelle sur un bateau comme le nôtre MS Porima. Bravo pour ce très bon résumé parce que c'est le futur. En latin, futur, ça vient aussi de... C'est un mot cousin de faire l'amour, en fait. Futur, en latin, ça vient de foutuo, qui a donné en français le mot moins élégant, foutre. Mais futur et faire l'amour, en fait, ce sont dans le monde latin des mots qui sont très, très proches et qui sont réellement, qui ont la même racine. Or, là, avec ce démonstrateur, tu as bien résumé la problématique, c'est-à-dire, pour l'instant, vous avez prouvé que c'était possible parce que, vraiment, selon moi, plus je suis tes travaux, plus je suis convaincu que tu es un peu le Elon Musk du développement durable. Et le principe d'Elon Musk, c'est qu'il montre que les fusées, c'est possible. Il ne va pas voir des universitaires, il ne va pas leur dire « Je pense que théoriquement, le professeur Smith dit qu'on pourrait faire atterrir des fusées, qu'on pourrait les réutiliser. » Il ne fait pas ça, il fabrique un prototype, il le lance, des fois, ça explose, des fois, ça marche, et au bout d'un moment, ça marche suffisamment pour pouvoir l'industrialiser. Et vous, vous avez déjà eu quelques problèmes, mais le bateau n'a pas explosé, heureusement, mais ce n'était même pas un problème technique, comme tu l'as démontré, c'était un problème légal, c'est-à-dire ne pas pouvoir utiliser les cellules à hydrogène au Japon, mais même en ayant les cellules à hydrogène qui ne fonctionnaient pas, vous avez pu prendre la mer et vous avez pu traverser la mer du Japon et vous retrouver comme ça, même en mer de Chine maintenant, à Taïwan. Et ce bateau, ce navire, évidemment, comme tu l'as dit, l'objectif, c'est d'en avoir de plus grands, d'en avoir plusieurs. Dis-nous un petit peu, en résumé, tout ce que l'on pourrait faire avec ce bateau. Alors, Idriss, ta question est très pertinente, parce que, quand même, le transport maritime est le transport avec l'usage d'un combustible qui est le plus polluant de la Terre. Alors, n'oublions pas que tous les bateaux utilisent un heavy fuel, une mazout lourde qui est quand même même solide quand on embarque. Ils sont obligés de chauffer cette masse solide afin de le rendre liquide et prête à être brûlée. Mais, n'oublions pas non plus que, lors de l'accord de Paris, le transport maritime n'a pas signé. Ils n'étaient pas prêts de signer parce qu'ils étaient quand même convaincus qu'ils ne pouvaient plus concurrencer s'ils étaient obligés de suivre le minimum mais un gros bateau comme des bateaux que nous avons vus passer à côté de nous, ce sont des bateaux qui consomment et qui polluent autant que 10 000 voitures de diesel. C'est-à-dire, un bateau, 10 000 voitures et c'est un petit bateau, non pas le plus grand, les plus grosses bagnoles contaminent comme des dizaines, des centaines de milliers de voitures. Alors, on ne s'imagine pas. C'est-à-dire qu'on a une nécessité. Mais tu as parlé, par exemple, aussi de la pêche. Soyons clairs, la pêche, le gasoil utilisé dans la pêche est subventionné. C'est-à-dire qu'on continue à mettre à la disposition des pêcheurs un combustible polluant subventionné et sans ces subventions, nous savons très bien que la majorité des pêcheurs n'ont même pas possibilité de futur. Alors, nous savons que le transport maritime et la pêche est l'utilisateur des volumes de mazout, des volumes de combustibles super polluants et leur approche de correction a été non passant très longue. Mais tu me connais, je ne suis pas là comme Greenpeace pour faire l'attaque. Je ne suis pas là pour les critiquer et pour les attaquer. Je suis là pour faire la preuve qu'il y a autre option. Alors, premier devoir de Porima, c'est de faire preuve qu'il y a un mix d'énergie renouvelable disponible dans ces grands océans qui nous permettent de faire exactement comme on fait aujourd'hui sans la la contamination sans la pollution. Mais il y a un effet sur notre terre très importante parce que si, en résumé, je suis capable de transformer soleil, vent et eau de mer en un mix des énergies qui me permettent de faire deux, trois, quatre, cinq fois le tour du monde de tous les océans, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec notre petit village au bord de la mer, c'est-à-dire qu'il est évident que notre preuve que si ça fonctionne sur 36 mètres avec un mix de trois technologies, qu'est-ce qu'on peut faire si on a un bateau de 100 mètres ou de 200 mètres et qu'est-ce qu'on peut faire qu'on a ce même mix disponible là où il y a soleil, vent et eau de mer. Alors, je crois que c'est ça le premier grand message de M.S. Porrima, vous avez soleil, vent et eau de mer, eh bien, vous avez l'abondance et aujourd'hui, on ne se rend pas du tout compte qu'on a l'abondance grâce au fait d'avoir les trois éléments de base de toute la vie. Alors, le soleil, parlons du soleil sur ce bateau. Ce bateau a quand même dans une vie antérieure comme planète solaire, ce bateau a battu, a fait, a établi le record d'être le premier bateau qui a fait le tour du monde avec énergie solaire. Un huissier avait verrouillé le générateur diesel de réserve de sécurité qui était dans le bateau et ils ont fait le tour. En théorie, si vous utilisez les 516 mètres carrés de panneaux solaires, vous pouvez avancer à une vitesse de 5 nœuds, ça veut dire 9,2 kilomètres par heure, ça veut dire que vous faites plus ou moins 220 kilomètres par jour. On fait les calculs très vite, en 200 jours, eh bien, on a fait le tour du monde. La réalité n'est pas celle-là parce qu'on sait très bien que le soleil n'est pas présent 12 heures par jour, mais si le soleil est bien disponible, eh bien, le soleil avec 4 heures vous permet de faire le plein des batteries et vous tournez toute la nuit. Alors, quand même, c'est une sorte d'abondance, malheureusement. Il y a des jours, même une semaine ou même deux semaines, qu'il n'y a pas de soleil. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps ? Eh bien, dans la première course de ce bateau et on a décidé d'attendre, simplement, de mouiller le bateau et d'attendre le moment que le temps a changé. Ça veut dire que le bateau a nécessité deux années pour faire le tour du monde et c'est grâce à cette expérience qu'on s'est dit, c'est l'autre expérience de l'équipe antérieure, il faut rajouter quelques technologies. Les technologies, la première, c'est bien entendu du vent. Mais, on sait très bien que la voile est un instrument extraordinaire, mais, quand on observe les technologies de vent disponibles, eh bien, ce sont les grandes cultures du Pacifique qui ont adopté le cerf-volant, le kite. Et tu sais très bien, si vous jouez avec le vent qui vous pousse, ça c'est une technique, mais si vous avez le cerf-volant, eh bien, vous continuez à faire votre infinity et vous avez une force de traction qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus facile à gérer de ce que vous avez une voile simple. C'est-à-dire, on a décidé d'installer un système de cerf-volant, un cerf-volant avec ses 30 mètres carrés capable de rire quand même un bateau de 100 tonnes à une vitesse de jusqu'à 10 nœuds. 10 nœuds. Évidemment, le moment que le bateau est en traction avec le cerf-volant, les panneaux solaires peuvent fonctionner à fond, mais aussi, la propulsion peut inverser et les hélices deviennent des générateurs d'électricité au lieu d'être seulement des porteurs d'une force de propulsion. Alors, tu vois immédiatement que seulement en utilisant les lois de la physique, seulement en utilisant l'intelligence de la culture pacifique, des grandes cultures pacifiques qui étaient les grands marins du monde et en utilisant ces technologies, on a pu complémenter le solaire avec cette opportunité de capter le vent, mais de capter le vent à 170 mètres d'hauteur, d'élévation, c'est-à-dire, ce n'est pas le vent qui passe par l'océan, en-dessus de l'océan, c'est le vent qui passe à 150, 200 mètres d'altitude. Cette nouvelle approche a quand même révélé que tout d'un coup, on a des moments de grande abondance, ce n'est pas seulement abondance, mais grande abondance, si vous avez le soleil et le vent dans la bonne direction, vous mettez le plein de vos batteries en 2-3 heures. Et qu'est-ce que vous faites avec l'excédent qui se produit ? Eh bien, tu sais, dans la société de consommation que nous avons aujourd'hui, dans cette société de consommation, on dit, ah mais tant pis, c'est pour, on a assez. Et nous avons dit, l'équipe de recherche a dit, mais non, si on a des moments d'un surplus si élevé, il faut le capter, mais le problème, c'est que la batterie pèse trop. Et si vous avez 10 ou 12 tonnes de batterie, vous ne pouvez pas rajouter encore 10 ou 12 tonnes. En plus, votre opportunité de l'utiliser est trop limitée. la seule grande option inexploitée dans le transport maritime, c'est l'hydrogène. Alors, le bateau est le premier bateau du monde équipé avec un système de prendre l'eau de mer et faire toute une transformation en hydrogène et de le stocker à 350 bars. Bien entendu, on nous dit, mais c'est trop coûteux. Non, 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 les matières premières sont gratuits. On ne travaille qu'avec l'abondance. Et tu sais très bien, dans une économie, quand tu es capable de travailler avec l'abondance, le marché d'offre et de demande ne joue plus. C'est ça ce qui est fascinant. Quand vous êtes dans un océan, l'océan pacifique, et vous avez l'abondance, on oublie le marché de l'offre et de demande et on fabrique le surplus. Le surplus, bien entendu, en hydrogène. L'hydrogène devient alors le troisième élément du mix, mais un mix qui n'est pas seulement solaire, vent, hydrogène, parce qu'il y a aussi les hélices qui changent, il y a aussi l'intelligence d'apprentissage, comment le système doit mieux performer, mieux réaliser cette force de traction en utilisant des angles différents, en utilisant la rouille, en utilisant les forces du courant. Tu sais, on devient vraiment une intelligence artificielle. Eh bien, cette intelligence artificielle, aujourd'hui, n'est pas encore sur le bateau. Porima sera le premier bateau qui prend toutes ses connaissances et qui mettra l'intelligence artificielle sur pied afin que pas l'être humain fasse toutes les décisions d'interaction entre les différentes possibilités, mais il y a une intelligence qui apprend de la situation minute par minute et qui prenne les décisions qu'est-ce qu'on fait. Quel est le résultat, Idriss ? Le résultat, c'est qu'on a l'abondance d'énergie. Ce n'est pas le bateau nucléaire qui va faire la sécurité de la France. Ce n'est pas le bateau nucléaire qui pourra fonctionner pendant dix ans avec cette force nucléaire. c'est la capacité de capter soleil, vent et hydrogène, de les combiner en intelligence artificielle et de faire une transition fondamentale d'un secteur tout en étant concurrentiel, tout en étant pratique et tout en ayant la preuve que ça fonctionne. Et j'avoue, Idriss, que le bateau n'est qu'un bateau de cent tonnes, mais nous avons déjà fait tous les calculs d'engineering pour pouvoir le faire avec un bateau de 2000 tonnes. On vient de faire le test avec SkySales d'un gros bateau de 100 tonnes qui est parti de Sao Paulo pour Cape Town et il s'est installé aussi un cerf-volant. On a fait la preuve qu'on peut diminuer la consommation du gasoil avec 15% en mettant un système qui ne fait que l'attraction ou aider à l'attraction. C'est-à-dire que nous sommes vraiment devant une opportunité de tourner la page du secteur maritime polluaire avec un gasoil lourd, un gasoil polluant. Eh bien, on peut faire cette renaissance que nous souhaitons faire d'un secteur maritime. Il est évident que nous ne proposons pas du tout de faire des grands bateaux de 200, 300, 400, 5000 tonnes. Notre vision est tout à fait cohérent avec la proposition de l'économie bleue. C'est d'avoir mille petits pas, mille petites initiatives, mille petits bateaux. Et ce modèle de développer le négoce, c'est ça ce que nous croyons sera le point de partir avec ce premier volet qu'on appellerait le mix énergétique de l'océan. Donc, faisons un premier résumé. Tu as quasiment un char en fait sur l'océan parce que pour l'instant, il y a un seul cerf-volant, un seul kite, mais demain, avec l'intelligence artificielle, on pourrait coordonner deux, peut-être trois kites et avoir de meilleures performances. Les batteries aussi. Les batteries, la technologie a été conçue il y a une dizaine d'années maintenant et on pourrait faire des meilleures performances. Là aussi, on pourrait avoir plus de stockage en hydrogène, une plus grande densité énergétique. Donc, en fait, on est en 2022 maintenant. D'ici 2030, on pourrait sans aucun problème avoir des bateaux qui pourraient aller à 20 nœuds et qui pourraient charger leur batterie en 5 heures ou en 4 heures. Et je pense même que c'est peut-être même pessimiste de dire 4 heures d'ici 2030. je pense que d'ici 2030, on pourrait avoir des bateaux qui chargent leur batterie en 3 heures, qui ont une autonomie de 48 heures et qui peuvent faire du 20 nœuds sans aucun problème. Et avec ça, évidemment, on aurait révolutionné le transport, on aurait révolutionné les performances énergétiques. Tu l'as bien dit, un porte-conteneur, ça peut être entre 10 000 et 100 000 voitures de pollution atmosphérique, d'émissions carbone. et en plus, ce sont des émissions carbone qui sont très peu contrôlées. Il y a le risque aussi, bien sûr, de pollution au mazout dans les océans, ce qui oblige les ports comme Vancouver à avoir des pilotes et des remorqueurs. Ils interdisent, pour garder les eaux pures, ils interdisent aux grands porte-conteneurs d'utiliser leurs propres moteurs quand ils entrent à Vancouver. Là, demain, on aurait la capacité de livrer du fret partout dans le monde. Mais ce que tu as dit aussi, c'est un autre aspect qui nous échappe encore dans le transport maritime, c'est l'intelligence artificielle. On pourrait avoir donc des drones marins. Le Porima pourrait être une flotte de drones marins avec une centaine de bateaux de 1 000 tonnes chacun. Et avec ça, bien entendu, on pourrait commencer à avoir un réseau constant de livraison, un flux des grandes routes commerciales où il y aurait tout le temps un Porima à 100 km d'un autre partout le long des tropiques et de l'équateur où il y a l'essentiel des routes commerciales du monde, même si pour l'instant, le Porima ne pourrait pas, par exemple, passer par le passage du Nord-Ouest au Canada où là, il fait, je crois, encore un peu trop froid pour utiliser le kite avec les risques de gel. Mais tout ça, ça peut se corriger. Donc toi, ton rêve, c'est que cette technologie devienne standard, devienne la norme et que des grands groupes internationaux comme le Naval Group en France puissent s'en emparer et puissent concevoir à la chaîne parce qu'on ne construit pas encore les portes-conteneurs à la chaîne, on ne fait pas de masse production de portes-conteneurs. Mais toi, ce que tu aimerais, ce serait qu'on puisse produire 10 000 Porima de 1 000 tonnes chacun, par exemple, d'ici 2035. – Exactement. Et tu sais qu'il faut toujours faire son choix. Dans quel créneau est-ce que je souhaite démarrer ? Et c'est très important parce que le transport maritime ou la construction navale, il y a beaucoup de possibilités et plusieurs créneaux. Et moi, j'ai fait l'analyse avec mon ami Éric Le Carré et on a fait l'analyse et on s'est arrivé à la conclusion que peut-être le secteur qui est en plus grande nécessité de faire une transition énergétique et technique, c'est bien entendu le secteur de la pêche. Nous sommes en train de surpêcher. Alors, tout le monde est d'accord, on a bourré nos océans avec des plastiques, des microplastiques et des nanoplastiques, mais en plus, on fait la pêche à un tel niveau que nous sommes en train de vider les océans. Et il paraît que la solution qu'on souhaite convaincre le monde qui est vraiment l'option unique, c'est la pisciculture. Mais pour nourrir la pisciculture, eh bien, on a besoin de la pêche parce qu'on ne peut pas seulement donner le soja OGM aux poissons, on ne peut pas seulement donner des déchets, des abattoirs aux poissons, on a besoin d'une source protéinique de qualité et ça veut dire de la pêche. Alors, nous nous sommes dit, nous avons un créneau important où la demande d'une transition est imminente, tout le monde est au courant que le secteur est en crise et c'est là quand il y a crise. Tu sais, Idriss, les gens sont plus flexibles, sont plus prêts pour regarder une autre option, une autre technique. nous avons le grand avantage que déjà dans mon livre Économie bleue en 2009, son rapport au Club de Rome, j'ai évoqué l'opportunité de développer une nouvelle technologie inspirée par les baleines et inspirée par les dauphins. Ça veut dire la pêche aux bulles d'air. Eh bien, nous avons développé, nous avons étudié et on a testé la technique de la pêche des bulles d'air. Alors, quand moi, je vois les grands reportages de David Attenborough où il fait la démonstration comment les baleines et les dauphins sont capables de faire la pêche, nous, nous sommes dit, il est entendu, les baleines et les dauphins ont plus d'un million d'années d'avance parce que nous ne venons que de démarrer de pêcher avec une expérience peut-être de 6 000 ou 8 000 années. Mais il faut qu'on apprenne parce que la manière dont nous sommes en train de vider les océans, ce sera quand même une perte permanente de cette capacité de nutrir le monde. Et si je prends un cas concret, un pays comme le Maroc n'a plus la capacité d'offrir la même dose protéinique par jour à cette population jeune et qu'est-ce qu'ils vont manger ? De soja à OGM ? Mais je t'en prie, ce n'est pas du tout la solution pour rassurer que nous ayons et l'économie, l'économie de pêche et la santé. C'est la raison pour laquelle on a déjà conçu un bateau de pêche, un bateau de pêche qui intègre les trois technologies qui ont fait la preuve. Parce que si on me demande de faire un bateau de 100 mètres ou de 200 mètres, je dois reconnaître que je n'ai fait l'expérience d'un bateau de 36 mètres. Mais un bateau de pêche de 20-24 mètres, ça veut dire que je fais un peu marge en arrière, je fais une petite version de ce que je connais déjà. Et tu sais, dans le monde d'engineering, c'est très important. Si vous avez une expérience grande et vous le faites plus petit, tout le monde vous fait confiance. Si vous avez une expérience de cette taille-là et vous voulez le faire comme ça, tout le monde va dire « Ah, ça ne va pas pour que l'on est ». Et je crois que c'est là où nous avons l'avantage d'avoir un créneau sur le marché où nous pouvons financer, alors ça, c'est très important parce que tu sais, Idriss, pour moi, les modèles d'affaires sont au centre de la transition écologique et économique. Nous pouvons financer la construction navale et le développement des bateaux de pêche avec l'économie de gasoil et les subventions aujourd'hui gaspillées. Parce qu'il faut le dire, c'est un argent gaspillé, ça ne donne pas du tout un retour. Le seul retour, c'est de sauver encore des postes de travail, de sauver encore quelques licences de pêche. Mais sauver, ce n'est pas développer l'économie. L'économie, ça dépend d'une nouvelle manière de voir l'exploitation d'une ressource naturelle avec une efficacité beaucoup plus élevée. C'est la logique du passé. Mais maintenant, nous devons rajouter avec la capacité de régénérer ces sources. Parce qu'il ne faut pas seulement être capable d'être renouvelable, il faut régénérer les sources qu'on a surexploitées. Et dans ce contexte, ce nouvel modèle de la pêche, la pêche avec les bulles d'air, avec les rideaux, nous avons fait lors des 15 dernières journées plusieurs analyses de la structure des bateaux et nous avons vu que derrière le bateau, il y a une plateforme. C'est une plateforme qui aujourd'hui est utilisée pour relancer les panneaux solaires vers l'angle idéal pour le soleil. Eh bien, nous avons dit le système hydraulique qui est sur place, quand on change les 516 mètres carrés des panneaux solaires, eh bien, Idris, on peut réduire au moins 100 ou 200 mètres carrés pour avoir la même force de génération. Et alors, on peut réutiliser cette plateforme hydraulique et le transformer dans le premier système du monde de la pêche avec les bulles d'air. Et nous avons décidé de le faire, on le fera au Maroc. On l'installera, ça en août-septembre 2022, on arrive au Maroc, on prépare tout et nous allons faire les grandes premières épreuves lors d'un voyage entre le Maroc et Dakar, parce que je souhaite que c'est une approche africaine. Je ne suis pas là en premier lieu pour sauver les Espagnols et les Français de leur surpêche. Je suis là pour donner une opportunité de vie et de survie aux Africains. Et cette opportunité de développer une petite flotte de bateaux de pêche de 20 mètres, 24 mètres, où non pas seulement l'énergie est 100% de la région, du site même. Et deuxièmement, on fait la pêche avec le bull d'air que tu sais très bien, je suis super motivé et aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on parle des MS Porima, la déesse du futur, la protectrice de la femme enceinte, parce que quand on fait la pêche avec les bulls d'air, on a la possibilité de faire le tri, le tri entre mâles et femelles. C'est-à-dire que les femelles enceintes ne seront jamais embarquées dans le bateau, on les redonne la possibilité de régénérer la vie et je suis là avec un modèle d'affaires, Idriss, qui pour la première fois est un modèle pas seulement d'énergie renouvelable, d'une exploitation des ressources durables, mais nous allons régénérer les sources et heureusement, j'ai eu la grande expérience, pas exactement dans ce contexte, mais dans le contexte de la protection de la femelle et la protection de la création de la vie à El Hierro en Espagne et quand vous ne pêchez pas les femelles, et bien la prochaine année, vous avez déjà le double de poissons. Il ne faut pas être un grand expert pour le comprendre. En disant que vous avez une augmentation de la densité des poissons, ça veut dire que vous avez redonné futur aux poissons, à l'écosystème, mais aussi aux communautés de pêcheurs qui vivent au long des côtes du monde entier. Oui, rappelons à tous les catastrophistes et à tous les grands pessimistes qui nous annoncent qu'il n'y aura plus de poissons, qu'on va devoir manger uniquement des insectes pour avoir les protéines. Ce que tu signalais pour le Maroc est très important parce que tu disais voilà, il y a un problème, la quantité de protéines que les jeunes vont pouvoir manger, il va falloir l'importer si le Maroc continue à voir le monde évoluer dans la direction où il évolue pour l'instant avec notamment la pêche et la surpêche. Et donc, on a tout un tas de prospectivistes qui nous disent il va falloir manger des criquets, il va falloir manger des sauterelles et on oublie et c'est le point le plus important sur la blue economy et sur les modèles catastrophistes actuels, on oublie que tous les modèles qu'on nous présente sont faits sous certaines hypothèses et un modèle malhonnête ne déclare pas ces hypothèses. Quand on voit dans la presse, on nous dit écoutez, on n'a pas le choix, il faut manger des criquets, on n'a pas le choix. En fait, on oublie de dire et c'est ça qui est malhonnête de dire non, c'est selon un modèle avec certaines hypothèses et ces hypothèses, eh bien, c'est par exemple, on fait l'hypothèse qu'on ne saura jamais séparer les femelles des mâles quand on pêche. Voilà, ça c'est une hypothèse que tous les experts vont faire à l'ONU, au GIEC, que ce soit pour les études climatiques ou économiques, tous les experts vont faire cette hypothèse et ils vont dire évidemment, on ne saura jamais séparer les femelles des mâles, c'est même pas la peine, ils ne sont même pas conscients qu'ils font cette hypothèse en fait, parce que pour eux c'est juste impossible de l'imaginer et donc à la fin, ça amène à des modèles qui vont arriver en première page de journaux, de magazines, qui vont être relus par des politiciens, qui vont être transmis par des universités comme la vérité indiscutable qui diront écoutez, voilà, si on n'aura plus de poisson à telle époque, on n'aura plus de solution à telle époque et c'est indiscutable, et bien ça c'est faux et je veux vraiment insister là-dessus dans cette conférence, vous savez qu'un modèle est malhonnête quand il parle uniquement de ses conclusions et pas de ses hypothèses, c'est quelque chose, c'est un guide que je vous donne vraiment pour toutes les personnes qui regardent cette conférence et transmettez-le autour de vous, vous savez qu'un modèle est malhonnête, est une escroquerie quand il ne parle que de ses conclusions et qu'il ne parle pas de ses hypothèses, parce que le plus important c'est les hypothèses, les hypothèses c'est l'ingrédient du modèle, les conclusions c'est le goût, bon c'est le goût, vous goûtez une boisson, vous dites ah ça a un certain goût, très bien mais t'as mis quoi dedans ? Ah j'ai mis des arômes artificiels, j'ai mis des conservateurs, j'ai mis des choses pas très bonnes pour la santé, mais le goût est là, non non non, moi c'est pas le goût que je veux, ce sont les ingrédients, et bien les modèles climatiques, les modèles économiques qui vous disent qu'on va tous devoir manger des sauterelles d'ici 2030, qui vous disent qu'on va avoir trop de CO2 etc, ce sont tous les mêmes, ils vous parlent que du goût, ils vous parlent jamais des ingrédients, jamais des hypothèses, et il y a même certaines hypothèses dont ils ne savent même pas qu'ils les font, en fait ils sont tellement dans une situation de deux hières, de situation de coincé mentalement, qu'ils savent même pas qu'ils font l'hypothèse, par exemple le cas vraiment de la pêche des femelles, c'est très important parce que l'économiste moyen aux Nations Unies ou dans les universités n'est même plus conscient que tous ces modèles partent de l'hypothèse qu'on ne saura jamais séparer les femelles des mâles et les femelles gravides avec des oeufs. C'est tellement évident pour eux, c'est tellement impossible d'imaginer un autre monde que cette hypothèse ils ne sont même pas conscients qu'ils la font et si vous leur demandiez de déclarer les hypothèses, ils ne les déclareraient pas, ils ne feraient pas la liste de toutes les hypothèses qui ont mené à ce modèle. Ce que l'on voit avec les travaux de Gunther Polly et le MS Porrima, c'est qu'on attaque les hypothèses, on dit est-ce qu'il est possible de pêcher sans plastique ? Est-ce qu'il est possible de pêcher sans filet ? Est-ce qu'il est possible de séparer les femelles des mâles ? Est-ce qu'il est possible de pêcher sans mazout ? Et ça, c'est des choses qui sont complètement indiscutables comme impossibles, indiscutables négativement, pour tous les prospectivistes, tous les économistes, ce n'est même pas la peine d'imaginer ça. Vous arrivez dans un congrès aux accords de Paris, à la COP, etc., avec des chefs d'État, vous dites mais est-ce qu'il est possible de pêcher sans mazout ? Allez, c'est bon, je n'ai pas de temps à perdre, tu n'es pas sérieux, moi je suis chef d'État, je n'ai pas de temps à perdre. Est-ce qu'il est possible de séparer les femelles des mâles ? Je n'ai pas de temps à perdre non plus. C'est en attaquant ces hypothèses-là, en travaillant à la racine, qu'on va avoir une renaissance économique réelle. Parce que quand on attaque aux hypothèses, quand on attaque à la racine ces problèmes-là, eh bien, on peut balayer en un coup tous les modèles pessimistes qui nous disent qu'on est trop sur Terre, tous les modèles qui nous disent que le CO2 va tous nous tuer, tous les modèles qui nous disent qu'on n'aura plus de poissons d'ici 2050, tous ces modèles-là, on les balaye quand on les attaque par leurs hypothèses plutôt que par leurs conclusions. Mais très bien pour ce résumé, je te remercie beaucoup parce que tu as raison. Notre hypothèse, c'est qu'on a l'abondance. Notre hypothèse, c'est qu'on a la possibilité de générer beaucoup plus avec ce qu'on a disponible. Je l'ai dit déjà il y a 25 ans au lancement de notre initiative des émissions zéro en préparation du COP3 pour Kyoto et on s'est dit qu'on ne peut pas espérer que la Terre produise plus. C'est à nous de produire beaucoup plus que la Terre déjà nous offre. Et c'est dans cette philosophie et cette hypothèse que nous disons oui, c'est l'innovation, c'est la créativité en main. C'est le biomimétisme, l'apprentissage, comment la nature a déjà résolu ses problèmes. C'est notre opportunité de faire l'observation des grandes cultures qu'on ne connaît plus comme les cultures du Pacifique. Les grandes cultures n'y quand même démontrent qu'il y a autre manière de faire. Ils ont subsisté pendant des millénaires. alors il faut quand même être à l'écoute et seulement ne pas remplacer avec un GPS et un ordinateur. Je crois que c'est très important. Notre hypothèse, c'est que nous sommes capables de créer l'abondance. Et notre preuve et première preuve, petite preuve qu'on vient de démontrer, c'est qu'effectivement, un bateau avec des technologies intégrées sur le bateau peuvent convertir soleil, vent et cette opportunité de l'eau de mer en un mix énergétique qui permettra de faire le tour du monde à l'infini. Alors c'est ça ce qui est important. Première hypothèse, oui, nous souhaitons avoir l'abondance. Deuxième hypothèse importante, c'est qu'on exploite ce qui est localement disponible. Alors je ne dis pas que je vais caboter l'hydrogène il y a plusieurs bateaux d'hydrogène et j'admire les initiatives et je les soutiens, mais il y a plusieurs initiatives d'hydrogène qui font le cabotage, ça veut dire ils passent de port à port, ils achètent l'hydrogène. Bonne idée, mais pourquoi pas fabriquer l'hydrogène sur ton bateau ? Parce que là, c'est vraiment l'indépendance. Oui, l'hydrogène est directement dans la mer. Il faut rappeler ça vraiment quand tu expliquais qu'on obtient de l'hydrogène gazeux à forte pression dans le bateau. Les panneaux solaires hydrolysent la molécule d'eau, enfin séparent la molécule d'eau, ils n'hydrolysent pas, ils la coupent et ils obtiennent le dit hydrogène qui peut être stocké indéfiniment dans le bateau. Ça, c'est complètement nouveau et c'est le cœur de cette technologie Porrima qui permet qui permet de créer de créer de l'hydrogène en haute mer avec juste du soleil ou du vent puisque demain, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, si l'éolienne, si le cerf-volant peut déjà être utilisé pour faire la séparation de la molécule d'eau ou si c'est uniquement les panneaux solaires, mais en tout cas, on peut très bien le faire avec les cerfs-volants aussi. Exactement, ça ne s'est pas encore installé, mais tu sais que le bateau Porrima est une vision qui est en concrétisation permanente, c'est-à-dire qu'on apprend, nous adoptons notre vision et je t'avoue, nous deviendrons tout le temps beaucoup plus ambitieux, on devient beaucoup plus enthousiaste, même si la mer a fait comme ça et même si on n'était pas très en super santé quand il y avait le problème d'orage, pas de problème, on est plus enthousiaste. Pourquoi ? Parce qu'on constate que c'est possible. Tu sais que nous sommes dans une époque où tout le monde est confiné, tout le monde est limité, tout le monde en demande à tout le monde de rien faire, de ne pas prendre des risques, de rester à la maison, de ne pas voyager, de même pas voir la grand-mère pour ne pas la mettre en risque. Alors, je crois que dans ce contexte-là, le bateau est vraiment une expression de liberté, mais une liberté pour la troisième hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'est la grande hypothèse la résilience. C'est-à-dire que le but n'est pas de faire du fric, le but n'est pas de devenir riche, le but est de répondre aux besoins de base de tout le monde, mais avec résilience. Et quand nous acceptons cette abondance avec ce qui est localement disponible, avec une possibilité d'écrier la résilience, la résilience en elle exige que tu fasses la régénération des biens qui ont été détruits par ignorance ou par n'importe quelle autre explication qu'on cherche. Je crois que pour moi, ce qui est clé, c'est que nous réussirons à faire la preuve qu'on passe à l'abondance. Et bien entendu, la pêche est un premier créneau. Le cerf-volant nous donne plusieurs opportunités de faire des réflexions à propos des îles. N'oublions pas, tu te rappelles très bien que le premier ministre des Maldives a fait une conférence de presse sous l'eau. Ils se sont mises toutes sous l'eau et disent « Voilà, c'est la manière dont nous serons obligés de faire nos conférences de presse d'ici dix ans, d'ici vingt ans. » Eh bien, nous n'avons rien fait pour changer la voie vers cette réalité. Mais de ce que nous avons besoin, c'est qu'on n'a rien fait pour vraiment créer une autre réalité. Et c'est ça ce qui est important dans tes discours aussi. Libérez votre cerveau. Il faut créer une autre réalité que la réalité qu'on a mis dans notre tête. Parce que si on ne suit que les réalités qu'on nous a mis dans notre tête, on ne fait jamais un voyage avec le MS Porima. C'est-à-dire qu'ici, on crée aussi l'espoir de cette capacité de changer la réalité et changer la réalité pour le bien commun, la résilience. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai fait deux semaines avant de démarrer avec MS Porima d'Edozaka. J'ai fait un séjour de presque dix jours en Polynésie. Et en Polynésie, j'ai voulu surtout voir le lien entre le bateau et les îles. Parce que c'est évident que le bateau est une petite île. Le bateau représente l'économie et la vie d'une petite île. Si tu n'as pas l'eau potable, tu n'as pas de vie. Si tu n'as pas l'énergie, tu ne peux pas créer l'eau potable. Et c'est là où nous avons fait l'analyse avec les maires de tous les villages, des villages de mille, de deux mille, de cinq mille, de dix mille habitants. Pas les grandes villes Paris, Berlin, New York. Non, on parle des villages où la vie doit continuer et où la vie est en danger à cause des décisions bien consciemment prises ou non, mais nous avons une vie à conserver et à développer. Conclusion de cette visite, c'est que le cerf-volant que nous avons testé et fait la preuve sur le bateau sont des instruments idéaux pour les îles. Mais sur les îles, la priorité, ce n'est pas l'énergie, la priorité, c'est l'eau, l'eau potable. Nous savons que la vie est construite par la disponibilité de l'eau potable. Eh bien, quand on met un cerf-volant et on met fonctionné le cerf-volant 24 heures sur 24, et là, c'est une révolution parce que ça veut dire que pour la première fois, on a une énergie éolienne qui fonctionne 24 heures sur 24. Parce que si on travaille sur la hauteur plus de 200 mètres jusqu'à peut-être même 800 mètres, il y a toujours des courants de vent. Et l'exploitation de ces courants de vent me permettent d'offrir la production permanente de l'eau potable. Ça, c'est une révolution pour toutes ces communautés. Ça veut dire que le stress qui a toujours été dans les cultures, des cultures, des îles où ils ont toujours été coincés avec la manque d'eau, où on attendait toujours la pluie pour se sauver, eh bien, maintenant, nous avons libéré ce stress. Ça veut dire qu'il y a plus possibilité de vivre et de bien vivre avec résilience. Parce que si tu n'as pas d'eau potable, tu n'as pas de résilience. Tu dépends à 100% de la disponibilité de cette eau. Quand vous avez l'eau disponible, eh bien, les excédents que vous avez, vous utilisez pour votre énergie. On a inversé la logique. C'est avant tout la disponibilité d'avoir l'eau après, c'est la disponibilité d'avoir l'énergie. Mais si vous avez énergie et eau disponibles, eh bien, vous avez l'agriculture locale. C'est un énorme avantage. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui pour une grande ville d'un million d'habitants, mais on peut le faire pour une communauté de 1 000 ou de 5 000 habitants. Et tu sais, Idriss, c'est ça ce que j'ai vu. J'ai pris la décision d'embarquer sur ce bateau après mon expérience dans les îles pacifiques. Parce que si on fait le tour de Tonga, de Vanuatu, de Samoa, de la Polynésie, si vous faites le tour et vous regardez les problèmes de toutes ces îles, ce sont les mêmes problèmes. Manque d'eau, manque d'énergie. Et comme on n'a pas sans eau et sans énergie, on n'a pas l'agriculture d'aujourd'hui avec l'efficacité dont on a besoin, eh bien, vous n'avez plus de futur, vous n'avez plus de résilience. Et quel est le résultat que tout le monde va vivre à Papeter ? Tout le monde sort et quand ils sont arrivés à Papeter, tout le monde veut sortir à Paris, dans la métropole. Alors, nous avons l'exode vers le centre, tandis que nous sommes obligés, c'est notre hypothèse de travail et je dirais merci pour me rappeler, l'hypothèse de travail, c'est qu'il faut faire les grandes innovations, des innovations dont nous parlons, dans la périphérie et pas au centre. Parce que si vous créez cette vie, cette grande culture, cette capacité de vivre avec ce que vous avez dans la périphérie avec une qualité de vie, eh bien, on va changer cette logique qu'on a aujourd'hui où on dit que 75% de la population mondiale sera une population urbaine. Non ! Il faut changer cette hypothèse. L'hypothèse doit être que la vie est si bonne et si intéressante et si agréable dans la périphérie qu'on ne veut plus se mettre dans les embouteillages de Paris. On ne veut plus se mettre dans les problèmes politiques des grandes agglomérations. Et c'est ça l'opportunité qu'on présente aujourd'hui. Le Pacifique, c'est là où nous avons démarré. On a franchi ces grands dossiers et on a ressenti. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, on n'a pas encore l'équipe prête pour franchir le Pacifique. Il faut que nous renforçons les structures, que nous innovons les structures du bateau, que nous créons plusieurs équipes capables d'opérer un tel bateau ou ce n'est pas le but du capitaine de mettre autopilote et bon voilà, il s'en va. Non, ici, c'est la gestion intelligente. Ça veut dire que nous lançons beaucoup plus de défis aux jeunes et c'est ça ce que nous avons besoin parce que l'apprentissage se fasse beaucoup plus facile quand vous avez des rêves et des défis et ça c'est le but de MS Porrima. Donc pour l'instant, Porrima est l'exception. Ton objectif, c'est que ça devienne la règle comme toutes les innovations, que ça devienne normal que d'ici 2030, on envoie partout davantage dans le monde, qu'on pêche avec, qu'on fasse du transport avec et que pour l'instant, la réalité, c'est vrai que la prise de décision, tu vois dans l'histoire, un empereur romain, tu lui aurais dit il n'y a plus besoin d'esclaves, il t'aurait dit bon j'ai du travail, c'est pas sérieux. Si tu étais venu voir un empereur romain en lui disant j'ai un nouveau truc, ça s'appelle la machine à vapeur, vous avez déjà vous, vous avez déjà des moulins, des moulins à eau, les romains avaient déjà des techniques pour pouvoir faire tourner des roues et avoir des moulins à eau et si toi tu lui avais dit écoutez, on a toutes les technologies aujourd'hui pour ne plus avoir besoin d'esclaves, l'empereur il t'aurait dit bon écoute, c'est pas sérieux alors qu'on sait qu'il y avait des innovations qui étaient sous nos yeux tu prends par exemple la villa de Néron à Rome, la maison dorée, la Domus Aureus elle avait déjà un moulin, elle avait un système avec, c'était uniquement pour faire tourner ils avaient un salon et une salle à manger qui pouvaient tourner donc elle pouvait faire un tour complet pour pouvoir voir le paysage, elle tournait très lentement, elle mettait je crois trois heures pour faire un tour complet mais elle pouvait tourner pour qu'on voit le paysage et ça s'était actionné avec un moulin donc les romains avaient déjà ça mais ils n'étaient pas prêts mentalement à se dire viens on fait ça dans tout l'empire leur seule solution et tu vois quand on parle de ton bateau très souvent les milliardaires sont là ah c'est génial ça ferait un très beau yacht c'est très prestigieux c'est chic le bateau est magnifique le Porrima est vraiment superbe comme tout concept comme un concept car mais comme un concept cheap mais pour l'instant ils ne sont pas prêts à imaginer que ça devienne la norme qu'il y en ait partout que ce ne soit pas juste pour les empereurs et qu'on puisse pêcher comme ça on puisse voyager comme ça et on puisse en avoir partout à très bas prix avec ses batteries à hydrogène et avec ses grandes éoliennes et tout l'objectif c'est de créer la réalité où c'est normal où même les présidents qui sont les gens les moins innovants du monde malheureusement les politiques sont les gens les moins innovants du monde parce qu'ils sont là ils ne veulent que des technologies où tout le monde leur dit oui on est sûr il y a un consensus on est sûr il n'y a aucune prise de risque aucune innovation et c'est ce qui fait que les chefs politiques sont les moins innovants du monde parce qu'ils ne veulent que des vieilles technologies où tout le monde est d'accord où il n'y a aucune innovation aucune controverse aucune prise de risque et bien comment on fait maintenant pour pouvoir faire que Porrima soit la norme soit la règle et pas l'exception il faut faire de l'éducation donc il faut que ce bateau devienne une université flottante on commence maintenant avec cette première conférence chez Scandaria mais on veut maintenant faire aussi des cours créer des cours complets sur toutes les technologies de Porrima que tout le monde comprenne qu'elles sont accessibles reproductibles scalables qu'on peut les passer à l'échelle on peut les mettre à très très grande échelle comme tu disais 100 tonnes pour l'instant mais 1000 tonnes demain et surtout on peut faire plein de bateaux comme des constellations avec des intelligences artificielles parce que pêcher avec des filets de bulles les mammifères le font mais ils le font aussi en groupe donc les orques le font en groupe les dauphins le font en groupe et on pourrait envisager des flottes de MS Porrima ou de classe Porrima en fait ce qui serait génial ce serait que tu crées une classe tu vois comme dans l'ingénierie navale on a des classes de navires comme la classe Charles de Gaulle comme la classe Ohio pour les sous-marins comme la classe Typhon pour les sous-marins soviétiques et bien on aurait des bateaux de classe Porrima et Porrima 1 Porrima 2 Porrima 1 ce serait les petits Porrima 2 ce serait les grands et on pourrait dire voilà un nouveau porte-conteneur de classe Porrima 4 ou Porrima 5 et le porte-conteneur pourrait emporter une centaine de conteneurs demain si on imagine un Porrima de 10 000 tonnes c'est pas du tout impossible avec les nouveaux matériaux avec ce qu'il faut vraiment rappeler que toutes les technologies qui sont sur Porrima aujourd'hui ont au moins 10 ans c'est ça qui est fou c'est des technologies qu'on pouvait maîtriser il y a 10 ans il a fallu du temps pour mettre en place l'investissement le réseau et puis la construction novale mais ce sont des innovations que nous possédions déjà il y a 10 ans donc dans 10 ans tout sera plus performant le kite sera plus performant les batteries seront plus performantes le navire sera plus léger et on pourra embarquer plus de marchandises dessus donc qu'est-ce qu'on attend ? nous ce qu'on veut faire avec cette conférence cette première conférence inaugurale de l'année 2022 avant de faire d'autres tours et de montrer le Porrima dans d'autres villes et là bravo à toi de l'avoir déjà montré à Acer et donc dans d'autres escales vous allez aller j'imagine à Dubaï à Abu Dhabi tu nous feras le plan de votre parcours et bien c'est que ça devienne la réalité on commence on construit le réel avec un récit on montre que c'est possible mais on veut que ça devienne la réalité générale pas juste une exception et pour ça il faut changer l'éducation parce que comme tu le disais pour l'instant les universitaires les décideurs politiques sont enfermés sont pétrifiés mentalement exactement comme les conseillers de l'empereur Rome à Néron si on avait dit à Néron voilà on va abolir l'esclavage on n'a plus besoin de ça on va faire une nouvelle économie à Rome avec les machines et bien ces conseillers ces plus proches conseillers qui sont les universitaires de l'époque auraient dit non c'est pas possible on voit bien que c'est excentrique et bien comment faire que cette excentricité tu parlais de la périphérie même pour les villes tu disais que les habitants des périphéries vont innover davantage et tu as tout à fait raison comment faire que ce qui est excentrique aujourd'hui devienne totalement normal demain c'est notre seul et unique objectif Idriss je te remercie beaucoup pour cet échange et ton insistance sur l'éducation il est évident que l'éducation est clé mais moi je rajouterais encore un autre mot c'est l'inspiration l'éducation aujourd'hui avec internet vous trouvez presque tout ce que vous voulez mais le grand désavantage comme j'ai évoqué au début c'est que tout ce que nous avons sur le bateau et tout ce que nous aurons sur le bateau n'est pas du tout connu ni enseigné alors comment accélérer il faut accélérer de la même manière que Saint-Exupéry a parlé de la construction navale il a dit si vous voulez que les enfants apprennent à construire le meilleur bateau du monde ne les enseigne pas du tout comment construire il faut leur parler des grands voyages des odyssées qu'ils vont faire et le meilleur bateau sera construit et c'est comme ça qu'ils nous devront travailler nous avons l'avantage d'avoir la preuve opérationnelle de ces technologies ça c'est très important on ne peut plus discuter et si on me pose des questions à propos du cerf-volant et bien j'ai toutes les données de chaque vol de chaque fois qu'on a utilisé le cerf-volant sur le bateau nous sommes des data farmers nous sommes des pépinières des données nous sommes en train de créer des données et c'est irréfutable les faits sont connus nous les avons et nous apprenons on n'est pas là pour dire qu'on a trouvé la perfection non nous sommes là pour démontrer qu'on a trouvé le début le début de ce monde d'après-demain et comme nous avons découvert le chemin avec le point de départ et bien nous devons inspirer des jeunes en offrant une vision et la vision peut être le bateau de pêche la vision pourrait être l'eau potable à l'infini sur une île mais il faut avoir des visions claires et je crois que la pêche qui va régénérer le stock des poissons dans les océans c'est une vision et ça va motiver des jeunes mais on a les technologies on a fait la preuve que c'est possible si on dit les îles auront une abondance d'eau potable ils vont dire mais c'est pas possible oui vous aurez seulement l'eau l'excédent de l'eau potable si vous avez une stratégie d'énergie renouvelable alors tout d'un coup les deux deviennent système et quand vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments qui s'intègrent vous avez une transition du système et pas seulement et ça c'est très important une substitution d'une technologie avec un autre Idriss la clé de cette expérience Porima a été discutée dans le cours sur l'économie bleue que toi et moi on a monté c'est à dire on n'est pas là pour faire une substitution d'une technologie on est là pour faire une transition du système vers un autre système et quand je fais l'observation de l'inspiration oui c'est évident que ça m'inspire d'avoir hydrogène au lieu d'avoir solaire ou le gasoil mais si je sais que cette technologie va transformer la réalité de ma vie de mon village va changer la réalité de notre culture d'aujourd'hui de consommation et de surconsommation et bien ça me donne la possibilité mais il faut être pragmatique je ne suis pas là pour vendre la philosophie ni des rêves nous sommes là pour faire la preuve c'est raison pour laquelle je t'invite Idriss de travailler ensemble sur la création de cette université vivante une université qui est basée sur la réalité qui est en train d'être construite c'est quand nous sommes au Maroc et on installe la technologie de la pêche avec des bulles on installe l'intégration avec intelligence artificielle entre le solaire l'éolien le kite le cerf-volant et l'hydrogène et bien à ce moment là il faut qu'il y ait 30-40 jeunes qui puissent apprendre comment opérer mais aussi comment s'imaginer leur modèle d'affaires dans leur communauté et je crois boucler connaissance technologique et au même moment avec une opportunité de voir l'application dans sa communauté et bien ça va faire rêver non pas seulement les jeunes mais ça va faire rêver les parents des jeunes et ce que nous avons besoin c'est cette ambiance où bien entendu les jeunes ne se font pas considérer comme des farfallus avec des idées qui sont prises certainement de l'internet mais ça n'a rien à voir avec la réalité il faut que les parents deviennent enthousiastes à propos des grandes visions où les jeunes souhaitent leurs enfants souhaitent s'inserter c'est pour ça que pour moi l'opportunité en 2022 2023 quand nous allons faire cette transformation du bateau en intégrant 12 nouvelles technologies et je crois Idriss aujourd'hui on n'a pas le temps de couvrir les 12 technologies faisons une série de technologies comme tu as une session sur les technologies comme tu as proposé afin d'entrer dans les détails mais quand nous faisons la présentation de ces 12 technologies que nous avons nous sommes engagés de les installer et bien quand on l'installe c'est le moment de l'apprentissage des jeunes et quand les jeunes sont bien bien inspirés et bien formés pour faire l'installation manutenance et exploitation de ces technologies dans un système et bien ils vont s'imaginer à la fin les modèles d'affaires raison pour laquelle après la transformation du bateau entre septembre 2022 et juin 2023 immédiatement après j'ai déjà annoncé on fait le tour Sénégal parce que je souhaite que les Sénégalais que l'Afrique soit premier continent qui reçoit premier ville première culture c'est une grande culture des Wolofs quand même c'est une grande culture africaine connaisse ces opportunités avant les autres et après on fait le tour de la Méditerranée on va allonger avant tout rive sud de la Méditerranée on fera le tour même dans on va entrer dans le Bospor on va faire connaissance avec tout l'intérieur de la mer Noire on va revenir et après une année on partira de Séville pour aller rejoindre les Amériques et on va passer au Brésil on va passer de l'autre côté aux Etats-Unis parce que je crois qu'aux Etats-Unis il ne faut y arriver pas avec des idées les Etats-Unis c'est un pays des pragmatiques on a fait la preuve on a installé on a opéré et nous croyons que cette opportunité de partager pendant cette période de 9 mois et bien je suis convaincu de que cette université vivante ces 500 personnes que nous prévoyons qui puissent participer dans cette économie voyante seront les 500 apôtres de Porrima les 500 qui ne vont pas prêcher mais les 500 qui vont foncer réaliser et faire preuve que non pas seulement c'est une bonne technologie un bon système mais c'est un bon démarrage pour transformer notre société vers cette société résiliente où les gens ont l'opportunité d'être saufs sains et heureux oui la conclusion de cette conférence c'est ce que tu as dit la renaissance et l'abondance n'écoutons pas les nérons n'écoutons pas les empereurs romains qui croient qu'on est trop sur terre et qu'il n'y a pas de quoi nourrir habiller soigner et en particulier produire de l'énergie pour tout le monde nous avons des technologies qui sont déjà là nous sommes en train de les démontrer toi tu fais le tour du monde avec un démonstrateur technologique qui est imparable je veux dire personne ne peut contredire que ce navire fonctionne qu'il est passable à l'échelle et que ces technologies sont fiables et robustes et résilientes et c'est ça le message que je voudrais donner en fin de cette conférence n'écoutez pas les nérons nérons il avait le pouvoir à Rome oui il avait une statue de lui dorée mais l'histoire retient de lui que c'était un idiot égocentrique narcissique qui n'avait rien compris à son époque et les gens qui comprennent leur époque ce sont les grands innovateurs ce sont les archimèdes ce sont les apollodores de Damas ce sont les grands innovateurs et ce que fait Gunther Polly avec ses équipes c'est une immense innovation qui peut changer le monde nous ne sommes pas trop sur terre nous avons les moyens de vivre de façon encore plus confortable qu'aujourd'hui simplement nous devons être intelligents nous devons être malins l'abondance c'est dans l'intelligence qu'elle se trouve parce que l'intelligence est infinie la nature est supérieurement intelligente elle nous montre comment mieux utiliser les ressources pas de la façon stupide dont nous les utilisons aujourd'hui oui nous n'avons pas les moyens d'être dix milliards d'individus stupides sur terre c'est vrai nous n'avons pas les moyens d'être dix milliards et stupides mais nous avons tous les moyens d'être dix milliards et intelligents cette conférence n'est pas la fin elle est que le début nous l'avons faite nous l'avons tournée le 2 janvier spécifiquement pour qu'elle soit le début qu'elle soit tournée vous savez janvier c'était Janus pour les romains donc le dieu du renouveau qui a une tête qui regarde en arrière mais une tête qui regarde en avant et bien cette déesse japonaise Porima protectrice des femmes enceintes nous voulons vraiment placer la prochaine décennie même sous son patronage et ce démonstrateur technologique que Gunther a montré n'est que le début nous allons mettre en place des cours sur toutes les technologies une par une pour entrer dedans en détail pour les ingénieurs et les innovateurs qui voudront s'en emparer les répliquer et les diffuser nous allons mettre en place des formations dédiées à cela n'écoutez pas les Néron même s'ils ont le pouvoir même s'ils ont des moyens de parler au monde entier même s'ils ont une couverture médiatique énorme ce n'est pas Néron qui fait l'avenir ce sont les innovateurs ce sont les sages merci infiniment Gunther de nous inspirer avec le MS Porima on va écouter un peu ton équipage maintenant et les anecdotes de votre périple les nouvelles directions que vous allez prendre les nouvelles étapes que vous avez planifiées parce qu'encore une fois cette conférence ce n'est que le début ce n'est pas la fin mais merci de nous inspirer infiniment comme ça et j'ai hâte de continuer à travailler avec toi Gunther sur toutes ces nouvelles technologies mais Idriss c'est vraiment un grand merci à toi pour donner plateforme à ce travail et ces concepts mais peut-être pour terminer je dois montrer ce qui est le logo de Porima oui volontiers montre approche-toi de la caméra et montre tu sais que normalement l'Infinity fait un boucle entre le passé et le futur et les présences et l'intersection c'est un petit point et bien grâce au maestro Michelangelo Pistoletto de l'Italie il a dit ce point d'intersection ne peut pas être un petit point c'est notre conscience qui doit devenir beaucoup plus grande l'opportunité que nous avons aujourd'hui de faire ce changement alors le logo c'est le troisième paradis qu'on crée nous-mêmes grâce à une conscience qu'on développe parce que autour là de la ligne il y a 100 icônes les 100 icônes de l'économie bleue tu sais qu'au début de mon de mon travail pour l'économie bleue j'ai écrit le livre et j'ai dit 100 innovation 10 ans 100 millions de travail poste de travail et bien j'ai mis le 100 icônes de l'économie bleue là-dedans parce que on relie le passé avec le futur mais il faut avoir conscience et c'est la conscience qui nous manque aujourd'hui de nos capacités d'aller au-delà de ce qu'on nous dit sont les limites il n'y a pas de limites tu sais que je suis membre du club de Rome depuis plus de 30 ans et dans le club de Rome on a toujours parlé d'alte à la croissance mais le rapport le plus important je connais du club de Rome qui fut écrit par Marty Elmanjara le grand philosophe marocain avec Jim Botkin de Harvard University et bien le livre le plus important c'est qu'il n'y a pas de limites à l'apprentissage et c'est toi Idriss avec tes oeuvres aussi qui a fait la preuve que les gens il n'y a pas de limites à l'apprentissage il n'y a pas de limites à la stupidité on me dira oui 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 mais le plus important c'est qu'il n'y a pas de limites à l'apprentissage et ce que je fais ici moi-même avec cette équipe extraordinaire qu'on a fait autour de ce bateau aussi bien sur le bateau qu'à l'extérieur c'est de pouvoir faire la preuve que c'est l'apprentissage et de découvrir des surprises tu sais Idriss le cadeau dans la psychologie de l'être humain est très important parce qu'on nous donne un petit paquet c'est bien emballé et c'est bien entendu la surprise de découvrir qui est là-dedans mais alors notre terre est bourrée de surprises mais on ne prend pas le temps de faire la découverte et je crois que comme nous cherchons trop sur Google d'avoir des réponses avec une gratification instantanée tout le temps et bien il faut qu'on fasse l'effort pour IMA c'est une démarche de 5 ans de 2021 à 2025 minimum pour se permettre de faire la découverte des opportunités qui nous amènent à l'abondance mais c'est la surprise parce que moi je n'ai aucune idée des nouvelles technologies des nouveaux modèles qu'on va découvrir grâce à avoir décidé d'aller contre les courants de surfer les vagues et de découvrir ce qui est notre grand avenir un avenir de bonheur un avenir avec des défis et un grand avenir bien entendu avec un apprentissage qui ne serait jamais et avec toi Idriss on va réussir à réveiller les gens de faire la recherche des grandes surprises Merci à toi Gunther Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs